Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. La dernière vidéo que j'ai postée était à propos d'un haul de tissus que j'avais commandé chez Drixen Stoffen où je vous avais montré tous les tissus que j'avais acheté et je vous les avais montré avec les associations de patrons ou de modèles de choses que je comptais faire. Je vous avais partagé ça sur Instagram et dans les commentaires je vous avais demandé de me dire si ça vous intéressait ce genre de vidéo ou si c'était quelque chose de complètement inutile pour vous qui ne vous intéressait pas. Bon apparemment ça vous intéresse. Donc j'ai renouvelé l'opération étant donné que je veux me coudre des maillots de bain pour cet été parce que je vais partir en vacances hors saison en septembre et je vais avoir besoin de maillots de bain avec moi. Donc je me suis dit que j'allais coudre mes propres maillots de bain puisque j'en avais déjà fait l'année passée et j'en ai profité pour passer commande dans plusieurs boutiques et je vais vous montrer tout ça. C'est parti ! Ah oui encore une fois, limonade maison parce que comme je vais faire que parler, au bout d'un moment je vais avoir soif. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les achats par boutique. Comme ça je ne vais pas tout mélanger, ça va m'éviter de revenir et si j'ai besoin de chercher des tarifs ça sera plus simple. Donc il y a 4 boutiques, il va y avoir Toto Tissus, il va y avoir Mondial Tissus, il va y avoir Rascol et il y aura également Mercerie Extra. Donc je vais vous faire tout par boutique et puis comme d'habitude, même si je vous mets les informations à l'écran, n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos. Je vais vous lister tout ce que vous pouvez trouver en ligne. Alors pour Toto Tissus, ce n'est pas sûr que je les trouve parce que je les ai achetés en boutique physique. Par contre tout le reste vient d'une boutique en ligne, enfin d'une boutique de la boutique en ligne. Donc si j'ai pu les commander, il n'y a pas de problème, je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens, les prix, etc. Bon après si vous visionnez cette vidéo quelques mois plus tard, peut-être que les tissus seront plus en ligne. Je vais également vous mettre en barre d'infos les liens vers les patrons que je compte utiliser. Donc comme ça, ça peut également vous donner des idées. Et puis si jamais il y a d'autres informations que j'ai oublié de dire à l'oral, je les mets toujours en barre d'infos. Donc n'oubliez pas d'aller voir la barre d'infos. Je vais déjà vous montrer la quantité que ces commandes représentent. J'espère que vous ayez bien en tête tout ça. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Mais ça a gagné. Ça représente quand même tout ceci. Voilà. Donc ce sont à chaque fois des petites commandes. Mais forcément tout vient dans un paquet de château. Donc on va commencer par le premier. C'est un carton. Je prends mes ciseaux pour l'ouvrir. Attention, des ciseaux papier. On n'ouvre pas ses colliers avec ses ciseaux à tissu. Enfin, on vous risque de péril. L'instant, ça coupera plus bien. Donc ce paquet-là vient de chez Mercerie Extra. Je pense que ceux qui savent, savent. Celles qui ne savent pas encore vont bientôt savoir. Bon, par contre, c'est hyper bien emballé. Ah, voilà, je me suis coupée. Super. Je découvre tout avec vous. Je n'ai ouvert aucun carton, aucun sachet. Bon, donc du coup, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Mercerie Simple, ceux qui ne savent pas, c'est une mercerie en ligne qui vend de la mercerie. Mais pas que. Ils vendent aussi beaucoup de bobines de fil. Quelques fois, ils ont un peu de tissu. Mais leur cœur de métier, ça reste la mercerie. Donc le fil, les bobines, tout ce qui va être attache, anneau, etc. Je me suis coupée et j'ai mal. Ne faites pas ça chez vous. J'ai commandé plusieurs choses chez Mercerie Extra. Je vais vous les montrer. Et j'ai... Ah, super. J'ai la facture avec. Comme ça, je pourrais vous dire directement le prix à l'oral, même si je vais le réécrire. Comme ça, j'aurai tout sous les yeux. Ça sera beaucoup plus facile. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de soin partout sur ma feuille. Ça sera beaucoup plus sympa pour moi. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure et puis je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, tout d'abord, j'ai pris ça. Alors, ça, c'est de la mousse pour faire les rembourrages dans les coques de maillot de bain. Enfin, ça marche aussi pour les coques de soutien-gorge, mais là, c'est coques de maillot de bain. Alors, clairement, il n'avait qu'une seule couleur en ligne. C'est du orange-fuyon. Ça se voit très bien, je pense. Je m'en moque de la couleur étant donné que ça sera pris entre deux couches de tissu et que ça ne se verra pas. Donc, bon, des fois, il y en a, ils vendent du couleur chair, du couleur blanc et du couleur noir. Perso, ça ne se voit pas. Donc, la couleur, je m'en moque tant que c'est de la mousse que je vais pouvoir découper et coudre pour donner la forme. Moi, ça me va très bien. Donc, j'ai pris cette mousse-là et je me souviens que c'était vendu par tranche de 10 cm. Donc, j'ai pris deux unités, c'est-à-dire 20 cm sur toute la lèse. La lèse fait 145 cm. Et le prix, c'était... Alors, je vais prendre... Ah, mime, il y a tout en hors-tax. Du coup, je vais vous donner le prix hors-tax et puis je marquerai le prix sur le site là, quelque part en bas. Donc, pour les 20 cm, c'est 4,67 euros hors-tax. Ensuite, bon, du coup, ça va vous spoiler un peu les tissus que j'ai pris parce que j'ai pris du fil pour caler avec les tissus. Parce que même si certaines choses que je vais couvrir, les coutures ne vont pas se voir, il y a des surpiqûres à faire. Donc, je me suis dit que comme je n'avais pas le bon fil, j'allais prendre également le fil. Ce que j'aime beaucoup chez Mercerie Extra, c'est qu'ils vendent du fil mousse. Ils vendent du fil classique. Et dans le fil mousse, il va vendre du fil mousse polyamide et du fil mousse polyester. Et dans tous les titrages différents, c'est-à-dire la grosseur de fil. Donc, si vous ne savez pas quoi acheter, vous pouvez très bien appeler le numéro qu'il y a sur le site. Vous allez tomber sur Eric, le responsable. Et il est charmant. Il vous explique tout. Il répond à toutes vos questions. Vous lui demandez, vous expliquez ce dont vous avez besoin. Et il va vous donner la référence exacte. Donc, comme ça, quand vous pouvez passer votre commande, ça ira tout seul. Donc, j'ai pris normalement à chaque fois deux bobines. parce que moi, je mets du fil mousse uniquement dans les boucleurs. Donc, boucleurs supérieurs et boucleurs inférieurs. Je ne mets pas de fil mousse dans les fils des aiguilles. Je mets un fil de couture classique. En gros, le boucleur, ça va venir recouvrir la couture. Donc, c'est là où j'ai besoin que ça soit doux. Et le fil mousse, il est bon. Donc, moi, je prends le fil mousse, j'irais en polyamide. J'ai vérifié que j'avais déjà pris la bonne chose. Donc, j'ai pris deux petites bobines de bleu marine. À chaque fois, je prends du 1000 mètres parce que je sais que pour un maillot d'un 1000 mètres, j'en ai largement assez. Il vend les différents... À chaque fois, le même fil, il le vend dans différentes quantités. Vous avez, je crois, 1000 mètres, 3000 mètres et 5000 mètres. Donc, forcément, la taille des bobines diffère en conséquence de la quantité de fils que vous avez commandé. Mais à chaque fois, c'est le même fil. Il est juste bobiné sur des bobines de tailles différentes. Donc, deux bobines bleu marine et les bobines bleu marine. Bleu marine pour les deux bobines, j'ai payé 4 euros. Donc, c'est toujours du hors-taxe. Je vous mettrai le prix tout de taxe. Là, comme d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris deux autres bobines de fil. Alors, ce sont les mêmes couleurs, mais ce ne sont pas les mêmes quantités puisqu'il ne restait plus qu'une seule bobine de 1000 mètres. Donc, j'ai pris... La deuxième quantité, ce n'est pas 3000 mètres, c'est 2000 mètres. Donc, c'est 1000, 2000 et 5000 mètres que vous allez avoir. Donc, j'ai pris ce coloris rose foncé. Je ne sais plus combien il s'appelle dans le... Groseille. Il s'appelle Groseille. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc, la petite... La bobine de 1000 mètres, c'est 1,41 €. Et la bobine de 2000 mètres, c'est 2,33 €. Donc, voilà. 1000 mètres, j'en aurais assez pour moi d'un, mais il n'y en avait pas assez. Donc, j'ai pris une de 1000 et une de 2000. Comme ça, je n'ai pas à les débobiner, rebobiner chez moi. Ça prend du temps. Je n'ai pas envie de le faire. Donc, cette petite bobine, toujours en fil mousse polyamide. Alors, moi, je prends du numérométrique 100. C'est ce qui est le plus standard, ce qui va dans mes aiguilles, en fait. Parce que si vous n'êtes pas au courant, en fait, le numéro du fil correspond avec le numéro de l'aiguille, plus ou moins. Si vous avez un fil épais, il faut prendre une aiguille avec un fort numéro. Et si vous avez un fil fin, il faut prendre un fil avec un petit numéro. Donc là, pour le fil mousse numéro 100, et bien, comme j'ai du 100 numérométrique, je prends des aiguilles de taille 90. C'est ce que j'ai sur ma surjeteuse. Comme ça, je n'ai pas à me poser des questions. Est-ce que ça va changer les aiguilles ou pas ? J'ai pris le bon fil. J'ai pris... Alors, je ne sais pas si vous verrez bien en caméra. J'ai pris ce qu'on appelle de la marquisette. Donc, c'est une sorte de tulle, mais rigide. En fait, la marquisette, ça se pose au niveau de l'entre-seins, donc la pièce qui est entre les bonnets, pour solidifier tout ça. Donc, j'ai pris un petit morceau, puisque vous allez le voir plus tard dans le modèle que j'ai choisi. Je vais en avoir besoin. Donc, la marquisette, j'ai juste pris 10 cm. C'est 10 cm sur 1,50 m. Donc, j'ai largement de quoi couper mes pièces. Ah non, j'ai pris 30 cm d'eau sur 1,50 m. Pardon, mais c'est vendu pour 10 cm. Et j'en ai eu pour 2,23 euros. Donc, voilà. Pareil, j'ai pris du noir. Ça ne se verra pas. Ça sera à l'intérieur des pièces du maillot de bain. Donc, la couleur, je m'en moque un peu. Le noir, c'est classique. Ça passe par partout. Puis, si je veux me faire des soutiens-gorge plus tard, eh bien, j'aurai déjà de la marquisette. Donc, ça, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris de la laminette noire. Alors, la laminette, vous allez la trouver sous 2 formes. Soit blanche, soit noire. C'est à chaque fois la même chose. C'est juste la couleur qui diffère. La laminette, généralement, elle est prise dans les touches de tissu. On ne le voit pas. Puis, si jamais on doit le voir, ça a l'intérieur. Donc, la couleur, ce n'est pas très grave. Si vous avez un maillot de bain clair et que vous mettez du noir, ça ne se verra pas pour autant. J'en avais un peu à la maison. Mais je pense que j'en aurais pas assez parce que je veux faire un peu des toiles aussi avant. et faire aussi mes maillots de bain principaux. Donc, j'en ai repris. De mémoire, ça ne coûte pas très cher. Et ils les vendent déjà... Il y a 10 mètres. Et ça m'a coûté 1,50 €. Donc, ce n'est vraiment pas la ruine. Et vous avez différentes largeurs d'élastique. Moi, j'ai pris du 8 mm. A chaque fois, c'est ce qui est demandé dans les patrons. Donc, je ne me pose pas la question. Je prends du 8 mm. Et l'épaisseur, c'est 0,6 mm. Vous avez des plus épais, des plus fins. Le 0,6, ça a l'air d'être le standard. C'est à chaque fois ce qu'on retrouve dans les patrons. Donc, moi, bête et méchante, je prends de la laminette aux dimensions qui me sont données. Et c'est vraiment à chaque fois donné. Alors ça, j'ai du mal parfois en le trouvant en magasin. Ce n'est pas très courant. Donc, forcément, je prends toujours ça chez Mercer Extra. Je pense que ce qui me reste de l'année dernière, ça venait aussi de chez lui. Mais la dernière, j'avais pris du blanc. Alors, comme vous verrez à la caméra, c'est un peu texturé. C'est fait exprès. C'est pour éviter que ça glisse trop au moment où on va le coudre, en fait, sur le tissu. Mais c'est très pratique. Et attention, il n'existe que deux formes de laminette, soit de blanc, soit de noir. Si vous prenez de la laminette transparente, ce n'est pas de la laminette. C'est du lastin. Le lastin, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait. Enfin, on retrouve encore ça maintenant. Mais moi, j'en avais beaucoup sur mes soutiens-gorge quand j'étais plus petite parce que c'était pour pas qu'on voit les bretelles. C'était des bretelles transparentes. Et en fait, si vous mettez ça en tant que laminette, ce qui n'est pas de la laminette, en fait, c'est du lastin. Et en fait, si vous utilisez le lastin à la place de la laminette, en fait, vous allez vous retrouver à poil à la plage. Parce qu'en fait, le lastin, ça ne résiste pas du tout au chlore ni à l'eau salée, l'eau de mer. Donc en fait, il faut vraiment utiliser la laminette, soit de blanche, soit de noir. Et le transparent, vous laissez ça de côté pour vos soutiens-gorge, pour faire des fronces. Mais vous ne l'utilisez pas dans les mollets de banc. Non, c'est vraiment une mauvaise idée d'utiliser ça. N'écoutez pas celles qui vous disent d'utiliser du lastin. Utilisez de la laminette. Et la laminette, c'est soit blanche, soit noir. Ce n'est pas transparent. J'ai commandé également des baleines. Vous le verrez, dans l'un des maillots de banc que je veux faire, j'ai besoin de baleines pour structurer tout ça. Donc je me suis fiée, j'ai mesuré en fait les baleines sur un soutien-gorge qui me va bien, pour pouvoir prendre la bonne taille. Alors du coup, j'espère que ça sera bon. Attendez, on va en prendre une. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors je crois que ça, c'est le milieu. Vous voyez, il y a un côté qui monte plus que l'autre. Donc ça, c'est le milieu et ça, c'est sur le côté. Et ça fait pile la taille de ce que j'ai besoin. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est cool. Je vois que ça monte. Bon, je ne vais pas vous le montrer. Quand vous verrez, vous verrez. En gros, je suis en train de l'essayer. Je suis en train de le poser sur mon soutien-gorge. Et ça fait pile la bonne dimension. Donc je suis contente parce que ce n'est pas forcément très évident de choisir sur son site. Enfin, pas sur son site à lui. C'est qu'il y a pas mal de références en fonction de la longueur de la partie métallique. Mais en fonction de la forme de bonnet, si c'est un bonnet classique, si c'est un bonnet corbeille. Voilà, bref. Ça m'a demandé du temps de choisir la référence. Mais je suis contente parce que c'est pile ce que j'avais besoin. Je voulais la même chose que celui-là. Donc j'ai trouvé ça. Je suis hyper contente. Ça se vend à la pièce. Donc vous n'êtes pas obligés d'acheter par paire. Et j'en ai pris quatre. Comme ça, je peux me faire... Non, j'ai pris six. Une, deux, trois, quatre, un... Je peux m'en faire six. Comme ça, je peux faire une toile. Et potentiellement deux maillots de bain derrière. Donc j'ai... Je vais rechercher le prix. Armature, voilà. C'est la taille 110. En fait, il y a deux valeurs à regarder quand vous l'achetez. 110, c'est la valeur de ce que je prends en boutique quand j'achète un soutien-gorge. Donc il y a la valeur 110 et puis il y a la valeur en fait de la longueur de ça qui fait 280 mm. Donc en fait, moi j'avais mesuré ce que j'avais dans mes soutien-gorge. Donc voilà. Et pour les six armatures, j'ai payé 3,95 €, ce qui fait en gros 67 centimes l'unité. C'est vraiment que dalle. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai repris des aiguilles forcément parce qu'on n'en a jamais assez des aiguilles. Donc j'ai pris des aiguilles super stretch et j'ai pris une aiguille double aussi super stretch. Enfin stretch. Une aiguille double stretch et des aiguilles super stretch pour coudre mes maillots de bain. Parce que je n'étais pas sûre que j'en avais assez et je me dis qu'au pire des cas, ce n'est pas perdu les aiguilles. On en utilise toujours, ça ne se périme pas. J'ai également pris, si elles veulent bien venir, deux attaches de clips en fait pour attacher les soutien-gorge. Donc c'est des clips, vous voyez, ce sont des clips qui se clipsent. Voilà, vous avez compris l'idée. Je crois que ça s'appelle des clips papillons, je ne suis pas sûre. Enfin voilà. Je vais en avoir besoin. Donc j'en ai pris. Et il vend plusieurs couleurs, il vend plusieurs hauteurs différentes. Donc moi j'ai pris la hauteur qui se rapprochait le plus de ce que j'avais besoin. Sachant que, en fonction du modèle, vous pouvez vite rajouter quelques centimètres, enfin quelques millimètres ou en enlever quelques-uns. Pour que ça tombe pile sur la hauteur. Et j'en ai pris deux. En me disant que si on avait un qui ne marchait pas, peut-être que le deuxième coûterait mieux. Et puis pour le prix, de mémoire, ce n'était pas très cher. Voilà, de prix et de mémoire. D'après la facture, j'en ai payé deux pour 1,25€. Donc ça, c'était plutôt cool. Et aussi, il faut savoir que Mars sur Extra, ils sont hyper réactifs. Parce que j'ai passé une commande, je crois, le dimanche. Je passe souvent mes commandes le dimanche en fait. Et en fait, lundi matin, je me suis réveillée en me disant, mince, j'ai oublié d'ajouter un truc dans ma commande. Et en fait, j'avais reçu le mail comme quoi ma commande a été validée. Et le lundi matin, il était en cours de préparation. Donc en fait, j'ai envoyé un mail en disant que j'avais oublié de commander quelque chose dans ma commande. J'ai retrouvé tout de suite la référence de la chose que j'avais oubliée. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me l'ajouter dans la commande ? Et de m'envoyer un lien pour que je puisse payer le supplément. Parce que je ne voulais pas refaire une commande parce que j'aurais payé deux fois les frais de port. Pour vous aller voir un truc qui ne pèse vraiment pas lourd. Donc j'ai envoyé le message. Et je pense que dans l'heure qui a suivi, la personne m'a rappelé. Et m'a dit, non mais attendez, je vais vous le mettre dans le colis. Je vous le mets en cadeau. Franchement, je ne vais pas vous commencer à vous faire un lien. En gros, ça lui prenait trop de temps. Et en fait, la chose que j'avais oublié d'ajouter, c'est, je vous ai dit que j'ai pris des baleines. Et bien en fait, c'est la sorte de cache baleine. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un tube en textile très doux. Dans lequel vous venez glisser en fait les baleines. Si vous regardez sur vos soutiens-gorge ou sur vos maillots de bain qui ont des coques. Vous allez retrouver ce petit ruban tout doux là. Et en fait, il me manquait un mètre. Donc je ne sais pas vous dire le prix parce qu'il ne l'a pas mis du coup forcément dans la facture. Parce que je ne l'ai pas payé. Mais de mémoire, c'était un truc pas très cher non plus. Vous avez bien vu la valeur de chaque chose. Comme c'est en petite quantité, c'est un gros ciste. C'est vraiment pas cher. Par contre, la qualité, elle est top. Et moi, je sais que je commande toujours tous mes fils. Tous les fils mousses de toute façon, je les commande. Chez lui parce qu'il a plein de couleurs. Il a vraiment un panel de couleurs pas possible. Que je ne trouve pas forcément dans les magasins près de chez moi. Déjà, trouver du fil mousse en magasin, je trouve que ce n'est pas évident. Moi, en plus, je préfère le fil mousse polyamide. Parce qu'il est plus gonflant que le fil mousse polyester. Voilà, c'est juste une préférence. J'aime bien aussi le fait qu'il propose différents titrages de fils. Ce que ne font pas les autres boutiques. Donc voilà, moi, je commande tout ou presque toute ma mercerie chez lui. La seule chose que je n'essaie pas, c'est les fermetures éclairs. Parce que je les achète. En même temps que j'achète mon tissu, ça dans le magasin, je vais le trouver. Donc j'arrive avec mon tissu, je le mets à côté des fermetures. Je prends la meilleure. Pareil pour le fil à coudre, je prends la couleur qui mâche le mieux avec le tissu. Mais pour tout le reste, je commande chez Mercerie Extra. Donc n'hésitez pas à aller en voir en barre d'infos. Je vous mettrai le site web. Et je vais vous référencer tous les articles que j'ai pris dans ma commande. On va passer à la commande suivante. La commande suivante, vous l'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, j'ai acheté des tissus maillots de bain chez Toto. A la base, je n'étais pas partie pour acheter ces tissus-là. J'étais partie pour voir s'il y avait des affaires pour les soldes. Et en fait, j'ai trouvé des tissus de maillots de bain qui étaient vraiment pas chers et sympas. Et je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire mes toiles dans mes futurs maillots de bain. Des tissus que j'avais envisagé pour les maillots de bain définitifs. Donc je vais vous montrer tout de suite les tissus. Ne soyez pas surpris. S'il y a des couleurs un peu criardes, n'essayez pas de régler votre téléphone. Ce n'est pas ma caméra qui bug. C'est la couleur originale de ce que vous voyez vraiment à l'écran. Ne soyez pas surpris. Ce ne sont pas des couleurs que vous avez l'habitude de voir chez moi. Mais ce sont des couleurs qui existent quand même. Alors, on commence tout de suite avec un premier tissu. C'est un tissu avec des fleurs rouges et des feuilles vertes sur un fond noir. J'aimais beaucoup l'imprimer. Il est vraiment magnifique. C'est un tissu, celui-ci, il est en polyester et élastane. Au niveau de la compo, je crois que c'était 85% polyester, 15% élastane. Je ne serai pas à vous le confirmer parce que je ne l'ai pas retrouvé sur le site et je n'ai pas pensé à prendre en photo l'étiquette en magasin. Et je vous avoue, je n'y retournerai pas pour avoir cette info-là. Donc, premier tissu qui va me servir à faire une partie de ma toile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De mémoire, c'était, tout ce que j'ai pris chez Toto, c'était 9,99€ du mètre. Donc, premier tissu que j'ai pris et j'en ai pris un second pour aller avec. Parce que vous allez voir, je vous mettrai les patrons avec mes tissus définitifs. Je compte faire un maillot bicolore. Donc, il me faut deux tissus différents. Et deux idées me sont venues en tête quand j'ai vu les tissus en magasin. Le premier que j'ai pris en uni pour aller avec ce tissu, c'est un noir. Voilà, vous allez me dire, c'est classique. Mais le noir, ça marche tout le temps. Ça va avec tout. Alors ici, on est sur un polyamide. On n'est pas sur un polyester. Mais ce n'est pas grave. Si vous vous posez la question de la différence entre polyamide et polyester pour les tissus maillots de bain, gardez en tête que les deux fonctionnent pour vous faire des maillots de bain. La différence entre les deux, c'est que le polyester, naturellement, si on peut dire que le polyester est naturel, une des propriétés du polyester, c'est d'être résistant aux UV. Il est beaucoup plus résistant naturellement aux UV que naît le polyamide. Il est aussi beaucoup plus résistant au chlore. Néanmoins, si quand vous sortez de la piscine ou vous sortez de la mer, vous rincez bien votre maillot tout de suite à l'eau claire, il n'y a pas de problème. Les deux vont durer très longtemps dans le temps. Ce sont des matières synthétiques. Donc, elles sont mécaniquement très résistantes, beaucoup plus résistantes que du coton, du lin ou de la viscose. Donc, pour les maillots de bain, polyamide ou polyester, ça n'a aucune importance. Si vous prenez du polyamide, regardez bien. Et souvent, c'est indiqué qu'il y a un traitement spécial UV qui va du coup le rendre beaucoup plus résistant qu'il le naît naturellement. Pareil, ça a des fibrochimiques. Donc, on ne peut pas dire que c'est naturel, mais ses propriétés propres font que le polyamide n'est pas résistant aux UV et le polyester, lui, il est un peu plus. Donc, si vous achetez du polyamide et que c'est écrit spécial UV, eh bien, il est traité. Donc, tout va bien. Mais polyamide, polyester, même combat, ce sont les deux fibres qui matchent bien pour les maillots de bain. Pourquoi ? Parce que comme ce sont des fibres synthétiques, elles n'absorbent pas l'humidité et donc, ça va sécher très très vite et c'est plutôt agréable. Et puis, elles ne vont pas s'alourdir, elles ne vont pas garder de l'eau. Essayez de faire un maillot de bain en coton ou en laine, par exemple, comme il y avait, voilà, dans les années 1900. Eh bien, quand vous sortez de l'eau, le maillot, il vous arrive au niveau des genoux, quoi. Parce que c'était gorgé de flotte et que c'était super lourd. Là, c'est pas lourd. Mais bon, ça, je vous apprends rien, ça, vous le savez déjà. Donc, ma première idée d'association, c'est ces deux tissus-là. Et mon autre idée, alors, n'ayez pas peur, je vous assure, c'est pas votre caméra qui bug, c'est celle-ci. Oui, c'est du vert. Oui, c'est flashy. C'est même du vert fluo. Mais je trouvais que c'était hyper sympa. Enfin, ça a changé, en fait. Les deux matchent bien, mais ça change. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux couleurs-là ? Parce que je compte me réaliser ce patron-là. C'est le patron Sophie de chez Closet Core Pattern. Donc, c'est un patron en français. C'est une marque anglophone, et vous avez les explications en français et en anglais. Et comme je n'ai jamais cousu ce modèle, vous voyez bien que c'est ce modèle dans lequel j'ai besoin de baleines, etc., qui a pas mal de découpes, je me suis dit, autant jouer sur ces découpes-là en mixant plusieurs tissus. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez rétro. Enfin, je trouve qu'il fait assez rétro. Et en fait, quand j'ai vu les fleurs, je me suis dit que ça matchait hyper bien avec le style du maillot. Et je me suis dit, quitte à essayer de faire un test, eh bien, on va le faire en couleur vert fluo. J'étais pas hyper sereine non plus. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment le porter ? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris également du noir en me disant que de toute façon, le noir, ça pourra me servir pour tous les autres combinaisons de tissus que j'ai imaginées. Ça reste du noir, c'est passe-partout. Donc, j'ai pris ces trois tissus-là chez Toto et j'ai aussi pris un tissu pour faire une doublure. Alors, normalement, dans les maillots de bain, on prend de la doublure mousse. C'est une doublure très, 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 très fine qui ne va pas alourdir le maillot de bain plus qu'il ne l'est déjà. Mais il n'y en avait pas. Seulement, comme je voulais faire quand même une doublure, j'ai pris un tissu maillot de bain. Ici, on est sur un polyester élastane. Mais vous allez voir, quand je vais étirer, il est assez transparent. Je vais vous refaire la même chose avec l'autre noir, par exemple, qui lui était en polyamide. Si je tire, vous ne voyez plus, en fait. Bon, j'ai essayé de le faire en bas pour ne pas que la caméra est sature. Alors, ici, je tire, vous ne voyez pas à travers. Et là, je prends celui que j'ai fait pour la doublure. Vous voyez, on distingue par transparence. Donc, celui-ci, je ne l'utiliserai pas si j'étais vous en tant que tissu principal pour maillot de bain, même si je le double. J'aurais un peu trop peur qu'il soit transparent. Par contre, utiliser ça en doublure quand vous avez un tissu plus épais en tissu principal, ça ne pose aucun problème. C'est plus épais que de la doublure mousse, mais pour faire une toile, ça ira très bien. J'ai trouvé de l'autre tissu doublure mousse qui est vraiment faite pour les maillots de bain. Mais pour une toile, celui-ci, ça ira très, très bien. Donc, voilà pourquoi j'ai pris deux tissus noirs. C'est fini pour ce qui est des tissus chez Toto. Voilà, je vais tout vous mettre en barre d'infos si je trouve les tissus chez Toto. Ce n'est pas sûr, mais sinon, je vous mettrai des références ou des couleurs équivalentes que j'ai trouvées. Je ne vous garantis pas que je le trouverai pour ces tissus-là. Pour tous les autres, je sais que je vais le trouver, mais celui-là, non, puisque je les ai achetés en boutique physique. Donc, c'est le jeu. Deuxième colis, je vais l'ouvrir avec vous. Celui-ci vient de chez Rascol. Alors, j'ai acheté des tissus chez Rascol pour aller avec les tissus que vous verrez juste après. En fait, sans vous spoiler, à chaque fois, j'ai pris des tissus unis et des tissus imprimés pour matcher ensemble. Mais en fait, sur les sites où ils vendaient les imprimés, ils ne vendaient pas les unis. Et sur les sites où ils vendaient les unis, ils ne vendaient pas les imprimés. Donc, il a fallu jouer un petit peu avec le feu étant donné que quand on commande tout en ligne et qu'on n'a pas moyen de voir si ça match et que les photos prises chez l'un ne correspondent pas au réglage des photos prises chez l'autre, on n'est pas forcément sûr que ça match. Mais quand même, je vais vous montrer. Bon, déjà, chez Rascol, c'est super bien emballé. C'est vrai que la petite étiquette et tout, c'est trop bien. Je suis désolée pour la propreté de l'emballage, mais je vais déchirer ça. Alors, je pense que je vais vous montrer les unis tout de suite et quand je vous montrerai les imprimés juste après, je vous expliquerai quel modèle je vais faire et quelle association, patron, tissu, modèle, inspiration, je vais faire à la fin. Alors, premier tissu uni que je prends. Ah, c'est cool ! Je vois que c'est le même que le vert et le noir épais de chez Toto. Donc, à mon avis, je vais pouvoir reprendre toutes les informations de combo. C'est le même. Première couleur que j'ai pris, un vert. Qu'on soit bien d'accord entre nous, ceci n'est clairement pas du vert, mais bien du violet. Et non, je sais très bien mes couleurs, mais juste j'ai été perturbée par le vert avant qui ressemblait beaucoup au violet. Bref, vous avez compris l'histoire. Ceci n'est pas du vert, mais du violet. Tout va bien. Hyper coloré, hyper flashy. Il n'est pas foncé. C'est vraiment ce que je voulais. Et c'est le même que le vert fluo et le noir que j'ai pris chez Toto. Donc, pareil, vous voyez, pas du tout transparent. Ça, j'en ai pris combien de mètres ? Tout chez Toto, j'ai pris un mètre à chaque fois parce que j'en avais largement suffisant pour faire des toiles. Là, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est écrit dans le... Il n'y a pas écrit dedans. Je crois que j'en ai pris deux mètres parce qu'en fait, vous verrez avec les maillots, il y a moyen de combiner. Donc, je vais faire plusieurs bas, plusieurs hauts avec des combis différents pour que tout matche ensemble. Donc, je n'ai pas pris un mètre, mais de moins, je crois que j'ai dû en prendre deux. Attendez, on va essayer de mesurer ça. Oui, j'ai dû en prendre deux. On a une partie là. Là, oui, j'en ai pris deux. J'ai pris deux mètres de ce magnifique violet. Là, franchement, je sors littéralement de ma zone de confort, mais ce n'est même plus sortir de sa zone de confort, c'est carrément aller ailleurs sur une autre planète. Je prends toujours des maillots de bain noirs. Et là, vous allez voir, il n'y a que de la couleur. Donc, déjà, le vert, on était pas mal, mais le violet, on est déjà pas mal non plus. Et le suivant, vous allez vite voir qu'on est plutôt sur une couleur classique, mais avec un petit détail sympa. Le suivant, on est sur un bleu marine avec des petits pois blancs. Alors, peut-être à la caméra, on verra pas bien là, mais je vous mettrai des gros plans, je vous insérerai ça. J'adore, c'est hyper rétro. Je crois que ça fait deux fois que je dis ce noue-là. Je pense que vous avez un indice sur la suite. Mais j'étais trop fan. Au début, j'étais partie sur un bleu marine. Et en fait, quand j'ai vu ça chez Rascol, je me suis dit, non, le bleu marine avec les petits pois, c'est vraiment dans l'idée du maillot de bain que je veux faire. Donc, cet autre tissu-là. Je crois que j'en ai également pris deux mètres. Non. Là, j'ai dû prendre un mètre cinquance. Comme c'était pas le même patron. Oh non, je n'ai pris qu'un mètre. Ouais, c'est un mètre, ça. Donc là, j'ai pris un mètre de celui-ci. Et pareil, je vais le prendre en une épaisseur. Donc, quand j'étire, on ne voit pas à travers. Forcément, comme c'est un imprimé, quand vous étirez, en fait, les fibres blanches qui n'ont pas été teintes ressortent. Puisque, regardez, celui-ci, il est bleu marine avec les petits pois d'un côté. Mais par contre, de l'autre côté, fais-moi le retourner, il est blanc. Donc, ça, c'est en fait, on a tissé le tissu. Enfin, on l'a tricoté même. Et ensuite, on l'a imprimé. Tandis que celui-ci, je vais le prendre en simple épaisseur. Comme ça, on ne me dira pas que je triche à la caméra. Celui-ci, il est violet d'un côté. J'ai beau tirer, vous ne voyez pas de violet plus clair. Et je tourne, alors, vous voyez, on ne triche pas. Il est aussi violet. Il est violet des deux côtés. Pourquoi est-ce qu'il est violet des deux côtés ? Eh bien, c'est vrai qu'on appelle ça un tissé teint. C'est-à-dire qu'on a pris les bobines de fil, on a teint les bobines de fil. Donc, les bobines de fil étaient violettes. On les a mis sur le cantre de la machine à tricoter. On a tricoté et on a un truc violet qui est vraiment violet. J'ai beau les tirer dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Tandis que là, ce n'est pas un tissé teint parce qu'il est bleu d'un côté et il est blanc de l'autre. C'est-à-dire qu'on a tissé et ensuite, on a imprimé dessus. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais ça ne reste pas un maillot de bain. Tout est OK. Donc, chez Rascol, j'ai commandé deux tissus, le violet et le bleu avec les petits pois blancs. Et on va passer maintenant à la dernière commande. Cette commande, elle vient de chez Mondial Tissus. Et exceptionnellement, je n'ai pas payé mes tissus puisque Mondial Tissus m'a offert ces tissus-là dans le cadre d'une collaboration. Tous les âges, je les ai payés. Ceux-là, je ne les ai pas payés. Mais n'empêche que je vais vous mettre en lien et en barre d'infos les références vers les tissus si vous souhaitez vous rendre sur le site de Mondial Tissus pour avoir accès à ces tissus de maillot de bain. Et je dois souligner que c'est assez rare de trouver des tissus de maillot de bain chez Mondial Tissus parce que je sais que les années précédentes, j'avais tout commandé en ligne parce que je n'avais strictement rien trouvé en magasin. J'espère qu'ils en auront encore bien jusqu'à la fin du mois d'août voire au mois de septembre pour ceux qui partent en vacances comme moi un peu plus tard que les autres. Mais au moment où j'avais regardé pour passer la commande, je crois qu'il y avait pas mal de références. Il y a peut-être une douzaine quand même. Alors, il n'y a pas du nid. C'est que des imprimés. On aime ou on n'aime pas. Mais vous allez comprendre pourquoi j'avais besoin du nid quand vous allez voir les imprimés que j'ai pris chez Mondial Tissus. C'est parti. On va ouvrir tout ça. Première imprimée. Ah oui, j'oubliais toujours. Mondial Tissus, ils emballent encore les coupons un par un. Il faut que je rouvre. Ah ! Ça, c'est fait. Alors, à votre avis, dites-moi avant que je vous l'annonce pour ce tissu avec lequel je vais l'associer. Vous êtes prêts ? Oui, c'est encore des fleurs. Alors forcément, quand j'ai vu les fleurs chez Toto, je me suis dit que ça inspirerait bien pour le prototype de celui-ci. Donc voilà. J'ai pris ce tissu chez Mondial Tissus, un tissu fleuri. Celui-là, je crois que c'est aussi polyester. Je ne sais plus. Je vous mettrai. Référez-vous à ce qui est écrit à l'écran, pas forcément à ce que je dis là-dessus parce que je ne sais plus. Et en barre d'infos, vous allez trouver toutes les infos. Alors, à votre avis, celui-là, avec quel tissu je vais l'associer ? Celui que je vous ai montré auparavant. Je vous laisse trois secondes. Je vais l'associer avec celui-ci. C'est plutôt évident. Les couleurs matchent quand même bien ensemble. En fait, ces deux tissus-là, je vais les utiliser pour faire le patron Sophie de Closet Core Pattern. Donc, c'est le patron que je n'ai encore jamais fait mais que je vais faire en toile avec le tissu vert et le tissu fleuri de chez Toto. Comme ça, je verrai si les déco va bien, si je dois faire des ajustements, etc. La version que je vais faire, elle est disponible en maillot une pièce et en maillot deux pièces. Alors, l'avantage des deux pièces par rapport aux une pièce, il n'y a pas besoin d'ajustement de stature à faire quand vous avez un buste, par exemple, quand le haut et le bas sont reliés. Si c'est trop petit, ça a tendance à tirer à l'entrejambe et ce n'est pas forcément très agréable. Donc, moi, je vais faire la version deux pièces. Je vous mets ici le dessin d'inspiration que je compte réaliser. J'espère que ça sera aussi beau que ce dessin-là. Mais, voilà, je trouvais que le côté un peu rétro était sympa du maillot. C'est ce qui m'a fait acheter le patron. Mais, je trouve que les tissus, je vous les remets, je trouve que ces deux tissus-là vont aller super bien ensemble dans le style, en fait, du patron. Enfin, je crois que c'est le côté bleu avec les petits pois qui fait que c'est hyper rétro. Peut-être vintage. On va dire juste que vintage. Je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous auriez associé ces deux tissus-là entre eux ? Est-ce que vous trouvez que mon idée est bien ou elle est complètement loufoque ? Voilà, je ne suis contre aucun commentaire. Du moment que les avis sont argumentés, je prends tout. Si vous n'aimez pas, dites-le moi, mais dites-moi pourquoi parce que je me dis juste pas assez moche. Ça, ça ne sert à rien. Alors, là aussi, ne cherchez pas à régler votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Les couleurs sont ce qu'elles sont. Oui, là encore, il y a de la couleur. Je pense qu'il sera impossible de me perdre sur la plage cet été. Voilà, si quelqu'un avait l'intention de m'oublier sur une plage ou de me perdre, c'est impossible. Je vais être pleine de couleurs. Donc ça, c'est donc le deuxième tissu qui vient de chez Mondial Tissus et je vais du coup l'associer, forcément, il n'y en reste plus qu'un autre. Je vais l'associer ouf, attendez, je n'ai pas sur moi avec le violet. Alors, c'était assez facile de trouver un uni avec celui-ci parce que comme vous pouvez le voir, il a énormément de couleurs. Donc, on aurait pu le faire avec un rose, un bleu. Basique, on aurait pu également le faire avec un noir. Ça match aussi bien. Mais, 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 le violet, je trouvais que ça sortait du noir basique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis en train d'avoir super chaud. Je fais n'importe quoi. Je me mets les tissus sur la tronche pour que vous puissiez analyser les associations de couleurs. J'espère que ça ne fera pas trop buguer la caméra. Voilà. Non, tu restes là. Voilà, j'aimais bien ces deux associations-là. Et pour cette association de tissus, le modèle que je compte réaliser, c'est le maillot de bain de Normandie qui est un modèle de chez Charlotte Jobert et je crois qu'il a été réalisé avec Artesane dans le cadre d'une box. J'avais acheté la box quand elle a été sortie, je crois que c'était il y a deux ans ou trois ans. Je crois que c'est il y a deux ans. Et en fait, moi, j'ai acheté la box quand elle est sortie mais je n'ai cousu qu'un an après. Parce que quand j'ai acheté chez nous, je n'ai pas eu besoin de maillot de bain. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de coudre un maillot de bain étant donné qu'il faisait super moche. Alors je ne sais pas vous comment ça marche mais moi, j'ai souvent envie de coudre en fonction du temps actuel qu'il fait. J'ai un peu du mal à me dire en août, je vais commencer à me coudre des vêtements pour l'automne et l'hiver. Donc là, comme il fait beau, je me suis dit je vais me coudre des maillots de bain en plus comme je pars en septembre, c'est cool, je vais coudre des maillots de bain mais non, il va faire beau, je pourrais un peu les utiliser ici et je pourrais bien en profiter en septembre. Donc pour celui-ci, je vais faire le maillot de bain Normandie de chez Charles Jobert avec cette association de tissus-là. Ce qui est bien avec le maillot de bain Normandie, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait le haut, il est réversible. Donc comme j'ai pas mal de matières, je crois que j'ai pris deux mètres à chaque fois, du violet et du tissu coloré de chez Mondial Tissus, je me suis dit que j'allais pouvoir faire un haut réversible avec deux culottes. Comme ça, je peux faire une culotte avec un tissu, l'autre avec l'autre. La culotte n'est pas réversible mais ça me permettra d'avoir plein de combinaisons différentes. Voilà pourquoi j'ai commandé des tissus en plus grande quantité qu'il ne faut pour les patrons eux-mêmes. J'ai un dernier truc qui vient de chez Mondial Tissus, c'est ce que je vous ai dit que je n'avais pas trouvé chez Toto. Il s'agit de la doublure mousse. Je vais vous montrer ce que c'est. Peut-être que vous en avez déjà vu et que vous ne saviez pas que c'était ça. J'arrive à ouvrir. Vous allez voir que ça n'a pas du tout Ah non, non. Ce n'est pas de la doublure mousse. Attendez. Ce n'est pas le bon truc. On va avoir un problème. la doublure mousse qui est vendue sur le site de Mondial Tissus n'est pas une doublure mousse pour maillot de bain. Ce n'est pas du tout extensible. C'est-à-dire que si je fais une culotte, je ne rentre pas dedans puisque c'est censé être cousu avec un tissu maillot de bain. En gros, je ne vais rien vous apprendre mais quand vous faites une doublure, vous coupez la même chose dans le tissu extérieur et dans le tissu intérieur. Mais regardez. Alors, je vais le mettre dessus comme ça, vous allez voir les deux. Mais c'est moins un peu de temps pour vous parler de tout ça. Donc, vous voyez bien, j'ai ma doublure sur mon tissu maillot de bain. Je tiens les deux en même temps. Ma doublure, en fait, fait que je ne peux pas tirer plus que ça mon maillot de bain. Alors qu'en réalité, mon maillot de bain, il s'étire vachement bien. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, ils se sont trompés dans l'intitulé sur le site. Ce n'est pas du maillot de bain. C'est une maille bloquée. Alors, c'est une... Je crois qu'on appelle ça du Power Mesh. C'est une doublure pour les sous-vêtements. Mais ce n'est pas une doublure de maillot de bain. J'en ai un peu. Il m'en reste. Je vais vous en trouver. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est bon. J'ai retrouvé des petits bouts de doublure maillot de bain pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, j'en ai de deux couleurs différentes, noix ou cher. Clairement, la couleur, on s'en fout. C'est une doublure. Ça ne se voit jamais sur l'extérieur. Donc voilà, prenez ce que vous trouvez. Moi, à chaque fois, je ne trouve toujours que trois couleurs. Noir, blanc et cher. Bon, je n'ai pas de blanc, mais j'essaie de là. Ça vous donnera déjà une idée des rendus des couleurs. Alors, voilà à quoi ça ressemble. La doublure maillot de bain, ça ressemble beaucoup à un collant en fait. Un collant fin, mais c'est matière collant. C'est extensible en fait la doublure maillot de bain. Parce que comme le but étant de doubler un vêtement qui est extensible, le maillot de bain, en fait, c'est toujours avec une aisance négative pour que ça colle au corps parce que sinon, quand on sort de l'eau ou qu'on va faire un gros plongeon, on risque de retrouver sa culotte ou son soutien de gorge de trois mètres derrière nous. Ce n'est pas vraiment l'idée du truc. Donc, le maillot de bain est toujours un peu plus petit pour être collant, mais s'il est plus petit et qu'il n'est pas extensible, le cas avec une doublure non extensible. Je ne peux pas rentrer dans mon maillot de bain. Est-ce que vous avez déjà vu des maillots de bain avec des fermetures éclairs ? Non. Donc, ça, c'est de la doublure maillot de bain. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. On voit pas mal à travers. C'est fait exprès, c'est une doublure. Ça, c'est du polyamide. Les doublures, c'est toujours en polyamide et la stane et c'est une maille extensible. Si je vous le mets avec l'autre tissu comme j'ai fait tout à l'heure, donc, je vais mettre la doublure noire sur le tissu. Je les mets au même niveau et vous voyez, là, je peux étendre sans problème. Les deux, en fait, ont la même extensibilité. C'est vachement mieux quand même pour enfiler quelque chose. Donc, j'en ai un peu de la noire. Il doit me rester peut-être 40 cm ou 50 cm en hauteur. Donc, là-dedans, je pense que je pourrais couper les culottes et après, j'en ai couleur chair mais là, c'est le même principe. C'est comme la noire, c'est juste la couleur qui change. ça reste extensible donc ça, j'en ai des plus hauts. la limite, je pourrais me faire une pièce mais je n'ai pas prévu d'une pièce. Je n'ai prévu que des deux pièces. Bon, heureusement que je n'en avais encore. Je ne savais plus si j'en avais parce qu'en fait, je n'aurais pas pu faire ça avec la doublure de chez Mondial Tissus. Je vous la remets à l'écran si vous doutez un peu de ma sincérité mais je pense que si vous êtes là, vous savez que je ne suis pas du genre à raconter n'importe quoi. je vous le remets donc je vous ai mis devant le tissu extensible et derrière celui qui vient de chez Mondial Tissus et en fait attendez, je vais plutôt faire l'inverse comme ça, je vais pouvoir lâcher l'autre et vous allez le voir. En plus, il est brillant de chez Mondial Tissus je pense que ce n'est pas de la doublure ils ont dû se tromper dans l'intitulé ça doit être du power mesh parce que ça ne ressemble pas non plus à la marquisette que j'ai. pour moi c'est une doublure elle est très glisse très glissante mais pas du tout extensible donc devant face à vous vous avez la doublure vendue par Mondial Tissus donc je vais la lâcher et derrière j'ai la doublure qui me restait qui elle est méga extensible donc faites attention sur le site de Mondial Tissus je leur enverrai un message pour savoir s'ils se sont trompés dans ma commande ou si c'est bien bien le produit mais pour moi ce n'est pas de la doublure maillot de bain ce n'est pas grave ça servira pour faire de la doublure de lingerie pour faire de la doublure de soutien-gorge mais ça ne peut pas être une doublure de maillot de bain sinon je ne vais pas rentrer dedans donc dommage mais ne vous en faites pas en barre d'infos je vais vous mettre toutes les informations sur tous les tissus que j'ai acheté bon sauf ceux de mes tissus que je n'ai pas payé mais je vous mettrai quand même les informations je vous mettrai aussi les références de toute la mercerie que j'ai acheté chez Mercerie Extra et puis si ce type de vidéo encore une fois vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi liker la vidéo me laisser des commentaires enfin faire comme d'habitude pour que la vidéo soit vue et partagée je vous mettrai également en barre d'infos tous les patrons que j'ai cités bon tous sur la 2 et je vous renverrai également vers les sites pour que vous puissiez les acheter si jamais ça vous intéresse je n'ai aucun code promo ni pour les patrons ni pour les tissus mais j'espère quand même que cette présentation vous a plu dites moi aussi dans les commentaires si vous avez bien aimé les associations de tissus que j'ai prévues avec les maillots de bain dites moi ce que vous en pensez est-ce que c'est complètement farfelu est-ce que vous trouvez ça sympa est-ce que vous trouvez ça original mais vous ne l'auriez pas tenté est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer je veux tout savoir dites moi si vous avez déjà fait de la lingerie maillot de bain et si les associations vous ont plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ous-titrage ST' 501